Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes au dernier temps. Et maintenant, ce que l'Église doit faire, parce que la Bible nous dit que ce monde est sous la puissance du malin. Nous sommes au dernier temps et l'ennemi fait tout pour nous distraire. Je laisse d'abord les enfants sortir. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Oui! Nous bénissons Dieu. Bien-aimés, dans ces derniers temps, l'Église ne doit que parler, donner des conseils à ses enfants. Alléluia! Parce que l'objectif de l'ennemi, il fait tout pour que les enfants de Dieu ne puissent pas accomplir la volonté de leur père. Parce que la volonté de Dieu est que nous tous nous passons l'éternité auprès de lui. Mais, avec tout ce que nous voyons de le monde, c'est pour nous distraire. C'est pour tout faire afin que nous ratons la bénédiction éternelle que Dieu a prévue pour nous. Ici, dans notre texte, nous allons lire, notre texte est Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. » N'est-ce pas là un tissant arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te révèle d'habit de fête. » Je dis, « Qu'on met sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête. » « Et il mit des vêtements, et il mit des vêtements. » L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Verset 7 « Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvés, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » « Écoute, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. « Voici, je ferai venir mon serviteur de gêne, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il a sept yeux. Sur cette seule pierre, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enleverai l'iniquité de ce pays en un jour. » « En ce temps-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. » Alléluia ! Amen ! Frères et sœurs, vous savez, Lucifer, l'astre brillant, c'est un ange. L'astre brillant, un ange très intelligent, c'est lui qui était le chef de tous les anges. C'est pas ici. Lorsque Dieu l'avait élevé, il était le numéro un des anges, leur chef, chef de la louange et l'adoration de Dieu au ciel. Mais lorsque l'orgueil était entré dans son cœur, en voulant devenir comme Dieu, en voulant détrôner Dieu, Dieu l'a déchu. Alléluia ! Dieu l'a déchu. Et Dieu l'a renvoyé du ciel, il était, Dieu l'a jeté au ciel, sur la terre. Alléluia ! Alléluia ! Mais dans sa rébellion, quand il était devenu, Dieu l'a chassé, il est devenu ennemi de Dieu, adversaire de Dieu. Alléluia ! Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il est là pour accuser les enfants de Dieu. accuser le peuple de Dieu. Alléluia ! Accuser les serviteurs de Dieu. Il est là maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Pour persécuter les enfants de Dieu. Il persécute les enfants de Dieu par la maladie. Il persécute les enfants de Dieu par le chômage. Il persécute les enfants de Dieu par la stérilité. Il persécute les enfants de Dieu. Alléluia ! Par le manque de mariage. Amen ! Maintenant, il persécute les enfants de Dieu dans différentes souffrances. C'est le cas de notre texte aujourd'hui. Nous voyons ici, le texte nous dit, Josué, le souverain sacrificateur, se tenant debout. devant Dieu et maintenant, que fait Lucifer ? Quand Dieu l'a chassé, il a pris le nom de Satan. Alléluia ! Il est devenu le diable. Il est devenu l'accusateur. Et il vient maintenant accuser Josué, le souverain sacrificateur, devant Dieu. Pour dire que Josué, sa situation n'est pas claire. Il n'est pas propre. Alléluia ! Donc, nous voyons dans notre texte ici, le juge, il amène Josué devant le tribunal de Dieu. Le juge, c'est Dieu le Père. Alléluia ! L'accusateur, c'est Satan. L'accusé, c'est le souverain sacrificateur, Josué. Amen ! Parce que Satan amène Josué devant Dieu pour dire que Dieu regarde Josué, le souverain sacrificateur, il est comment ? Il est sale. Josué est sale. Mais pourquoi cette situation ? Pourquoi Satan accuse Josué ? Parce que cette accusation, elle est vraie. l'habit de Josué était sale. Selon le contexte, c'est que Josué, au moment où je vous disais dans mon message quand j'avais prêché dans le livre d'Ager, que les enfants d'Israël, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu les avait délivrés d'Egypte et maintenant, Dieu a dit à Moïse de les conduire à la terre promise. Amen ! Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont oublié Dieu. Ils ne voulaient pas marcher selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu. Alléluia ! Comme Dieu n'avait pas chassé tous les habitants de ce pays, de Cana, ces habitants-là étaient avec leurs dieux, leurs dieux qui ne sont pas l'éternel que nous adorons. Et maintenant, les enfants d'Israël sont arrivés là-bas, ils ont copié leurs pratiques religieuses. Ils ont commencé à mener les vies qu'ils mènent, que les habitants de ce pays menaient. Alléluia ! Donc, ils ont irrité Dieu, et Dieu a envoyé ces prophètes, ces prophètes leur ont parlé plusieurs fois. Ils ne se sont pas retournés de leur mauvaise voie, ils ne se sont pas détournés, excusez-moi, détournés de leur mauvaise voie, mais ils se sont entêtés. C'est ça que Dieu avait envoyé un jugement contre eux. Dieu a suscité le royaume babylonien pour venir en guerre contre le royaume d'Israël et Dieu a conquis, c'est-à-dire Babylone a conquis le royaume d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit le temple de Dieu, il a détruit la ville de Jérusalem et il les a pris en déportation. Il les a amenés à Babylone. À Babylone, là-bas, le royaume de Boukhanésar a son Dieu. Il ne devait pas adorer leur Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu, le Dieu d'Israël, l'éternel des armées, ce Dieu que nous adorons, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui parle, qui est Dieu qui guérit, ce Dieu qui délivre. Alléluia ! Il devait adorer le Dieu babylonien. Le roi Niboukhanésar, lui aussi, comme Dieu, l'a utilisé pour venir sanctionner son peuple et maintenant, quand son règne était vraiment framboyant et maintenant, son règne était dans l'apogée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il commençait à se glorifier. Alléluia ! Et que fait Dieu maintenant ? Dieu envoie encore une autre puissance, le royaume de Perse pour venir en guerre contre le royaume babylonais et le royaume de Perse a fait quoi ? A vaincu le royaume babylonais et puis maintenant, ils ont pris Babylone. Le roi Cyrus est devenu le roi qui a commandé jusqu'à Babylone. Alléluia ! Et quand ce royaume est arrivé, il a dit que non. Peut-être par la vision que Dieu lui a parlé et il a dit que non. Le Dieu d'Israël a mis dans mon cœur pour rebâtir Jérusalem. Mais quels sont les volontaires ? Alléluia ! Et là maintenant, Josué s'est porté volontaire et d'autres fils d'Israël qui se sont levés pour dire à Josué nous irons avec toi. Amen ! Et maintenant, ils ont pris, ils ont suivi Josué. Mais le contexte où le diable accuse Josué aujourd'hui pour dire que le Seigneur il est sale, c'est le vêtement sans sale, c'est que quand ils étaient partis en Babylone, en déportation, ils ne pouvaient pas adorer leur Dieu. Alléluia ! Parce qu'en Israël, ils devaient faire des sacrifices. Quand il y a un problème de péché, le souverain sacrificateur, le pécheur devait amener un animal et le souverain sacrificateur devait couper, égorger l'animal et prendre ce sang et faire pour l'expiation du péché. Alléluia ! Et maintenant, et là, on offre ça à Dieu, donc maintenant, le pécheur, son péché est pardonné et il devient juste. Vous me suivez ? Donc là, ils pouvaient maintenant, ils pouvaient prier Dieu, ils pouvaient offrir des sacrifices à Dieu. Mais en Babylone, eux, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Tout ce temps-là, ils n'ont pas fait ça. Mais comme maintenant, ils reviennent à Jérusalem, à Jérusalem, ils reviennent maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent reconstruire, rebâtir le temple de Dieu, rebâtir Jérusalem. Et c'est ça, comme ils n'ont pas fait, offert des sacrifices là-bas pour expiation du péché, tous les péchés des enfants d'Israël étaient restés intacts. Et le diable, il a vu ça. Il sait ça. Et maintenant, il dit que, bon, comme ils sont venus là, donc qu'est-ce que Dieu a fait un plan ? Alléluia ! Derrière la reconstruction de son temple, Dieu savait que, qu'est-ce qu'il va faire ? Une fois que le temple est reconstruit, il va, ça dit, restaurer les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rétablir Jésus dans ses fonctions de souverain sacrificateur. Alléluia ! Et maintenant, parce que le diable sait qu'au travers le temple, les enfants d'Israël seront bénis. Alléluia ! Au travers le temple, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils auront l'habitude maintenant de faire le sacrifice de leur péché ? Alléluia ! Et quand ils sont dans le sacrifice de leur péché, ils font le sacrifice pour le péché, donc cela veut dire qu'ils sont purifiés, ils sont justes, et Dieu, la présence de Dieu sera toujours avec eux. Pour leur faire du mal, pour les combattre, pour les persécuter, je n'aurai pas de droit. Alléluia ! Amen ! Et là maintenant, c'est dans ce contexte-là que le diable vient pour pervertir ce plan-là. Lorsque Dieu décide de nous bénir, bien aimé dans le Seigneur, le diable va faire tout pour pervertir. Alléluia ! Pour empêcher la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Le diable va faire tout pour dire que, pour faire de sorte que nous sortons de la volonté de Dieu afin que nous n'entrons pas dans notre bénédiction. La situation est vraie. Le diable pose le problème. Mais il faudrait que ce problème soit réglé. Alléluia ! Et maintenant, Satan, notre ennemi, il est adversaire. Il est notre accusateur. Alléluia ! Il est l'ennemi principal de Dieu et son peuple. Dieu veut que sa volonté s'établit sur cette terre. Le diable travaille que la volonté de Dieu ne s'établit pas. Alléluia ! Dieu fait tout pour que ses enfants soient en bonne santé. Le diable travaille pour faire de sorte que les enfants de Dieu ne soient pas en bonne santé. Donc, c'est un être spirituel intelligent et il utilise cette intelligence pour tremper les gens, tremper le peuple de Dieu et après venir les accuser. Le diable va dire que tu peux faire ça. Alléluia ! Le diable va dire que ça, tu peux le faire. Ce n'est pas grave. Alléluia ! Le diable va dire que tu peux haïr ton frère, tu peux haïr ta soeur. Ce n'est pas grave. Le diable va dire que tu peux voler. Ce n'est pas grave. Le diable va dire que tu peux sortir avec la femme de ce monsieur. Le diable va dire que tu peux prendre l'homme de ceci. Alléluia ! Ce n'est pas grave. Mais une fois que nous tombons dans ce péché, il vient maintenant nous accuser devant Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Tu vois ? Ah, tu vois ? Amen ! C'est un malin. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient devant Dieu. Maintenant, il pose son problème, sa déclaration. La plaidoirie, la plaidoirie du diable, qu'est-ce qu'il dit ? Devant Dieu. Il dit, Seigneur, Dieu, tu es un Dieu Saint. Mais, Jésus est sale. Il n'est pas digne pour qu'il soit ton serviteur. Il n'est pas digne de faire le service, le travail de ton sanctuaire. Alléluia ! Il n'est pas digne pour que tu le bénisses. Il n'est pas digne pour que tu le protèges. Regarde, ils sont tous sales. Ils sont dans le péché. Ça ne sert à rien. Alléluia ! Bien-aimés, la bonne nouvelle est que Satan n'est pas Dieu. Alléluia ! Satan n'est pas Dieu. Il peut décider tout sur nous. Mais, il est limité. Alléluia ! Ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Le dernier mot, c'est qui ? C'est l'éternel des armées. Alléluia ! Le dernier mot, c'est notre créateur. Et, maintenant, vous savez, la bonne nouvelle est que il a limité notre adversaire. Il n'a pas la puissance. Il peut nous attaquer. Il peut nous persécuter. Il peut faire tout pour nous ôter la foi. Mais, la main de Dieu est sur nous. Amen. Alléluia ! La main de Dieu est sur nous. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia ! Le texte nous dit que l'éternel dit à Satan que l'éternel te reprime, Satan. Que l'éternel te reprime lui qui a choisi Jérusalem. l'éternel aile. Léternel aile. Alléluia ! Dieu dit arrête Satan. Arrête ! Ce peuple-là, Jésus-là, ce sont mes joins. Alléluia ! Ce sont des personnes que j'ai mises à part pour toi, pour moi, ce peuple-là. Ce peuple m'appartient. Bien-aimés, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes un peuple, nous sommes des peuples mis à part, des enfants mis à part pour Dieu. Alléluia ! Le diable peut nous accuser pour venir vers nous attaquer. Mais Dieu a dit attention ! C'est mon oint. Alléluia ! Qu'il disait à Satan, tu peux faire tout à Job. attention ! Son âme, c'est mon serviteur. Alléluia ! Bien-aimés, cette situation du péché était vraie. Jésus était totalement paralysé. Dans le procès, Jésus n'avait rien à dire parce que la situation c'est vrai. Alléluia ! Il ne pouvait pas faire son ministère. Frères et sœurs, lorsque le péché entre, c'est fini, le péché nous paralyse. Le péché nous empêche de servir le Seigneur. Alléluia ! Tu vas sentir le découragement. Tu vas dire que ce n'est plus la peine. mais, que dit Dieu ? Que dit l'avocat ? Parce que dans le procès, je disais que l'avocat c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'avocat prend la parole qui dit Satan, que l'éternet te reprime. Que l'éternet te reprime. Alléluia ! Le Seigneur Jésus sort maintenant, lui qui est l'avocat, et lui rejette l'accusation de qui ? De Satan. À deux reprises pour défendre son peuple. Alléluia ! Dieu révèle sa grâce en affirmant qu'il a choisi de sauver son peuple malgré ses fautes. Frère, ma soeur, nous ne méritons pas d'être enfants de Dieu. Nous ne méritons pas d'être filles de Dieu. Alléluia ! Mais c'est une grâce. Alléluia ! Dieu nous a accordé sa grâce. Même si notre... Ça dit notre péché, même si la grandeur de notre péché est commun, c'est Dieu qui nous a choisi. Alléluia ! Pour être ses enfants. C'est Dieu qui nous a choisis pour être ses filles. Pourquoi ? C'est pourquoi il a fait quoi ? Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir mourir sur la croix pour nos fautes. Satan accuse toujours les hommes devant Dieu mais il ne comprend pas la grandeur de Dieu. Alléluia ! Il ne comprend pas la grandeur de Dieu. Premièrement, il vient, il avait attaqué le premier Adam. Amen ! Il pensait que c'est fini mais la grâce de Dieu, Dieu a manifesté sa grâce comme il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu a manifesté sa grâce en nous voyant Jésus. Alléluia ! Amen ! Il n'a pas compris Dieu nous a accordé sa grâce Dieu nous a accordé son pardon Alléluia ! Au travers de son fils Jésus-Christ dans toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ malgré sa dignité de son péché Dieu lui pardonne. Alléluia ! Amen ! Si la personne est sincère il vient vers Dieu avec son péché Dieu va lui pardonner. Dieu va libérer la personne. Frères et sœurs les accusations de Satan ne marcheront pas contre nous car nous avons un avocat. Alléluia ! Nous avons un avocat qui est auprès du Père Jésus-Christ il est l'homme qui intervient pour notre cause. Il est l'homme qui intervient pour nous défendre. Ils peuvent s'élever contre toi pour te combattre mais Jésus est là pour combattre à tes côtés. Alléluia ! Il est là pour te délivrer même si c'est des filets ils t'ont entouré avec des filets mais Jésus va briser ces filets. Alléluia ! Il a dit même si tu es dans le fleuve le fleuve ne te submergera jamais même si tu es dans le feu le feu ne te consumera jamais Alléluia ! Notre avocat Jésus-Christ il a fait quoi ? Depuis que Jésus-Christ a vaincu Satan il ne peut plus aller auprès du Père nous accuser. À la croix le Seigneur l'a vaincu. Alléluia ! Il n'a plus de pouvoir pour nous accuser devant Dieu. Mais aujourd'hui si nous péchons le diable va utiliser notre conscience pour nous accuser et nous condamner. lorsque nous regardons vers le Seigneur Jésus-Christ en confessant nos péchés Jésus va utiliser son sang pour nous nettoyer. Alléluia ! Pour nous nettoyer de notre péché et le diable ne pourra pas nous condamner. Alléluia ! Alléluia ! Frères et sœurs nous pouvons pécher parce qu'il a dit aucun n'est juste le Seigneur a dit aucun aucune personne n'est juste même moi Jésus-Christ le Fils de Dieu qui vous parle je ne suis pas juste je ne suis pas saint mais c'est mon Père seul Alléluia ! C'est pour dire que sur cette terre personne ne peut dire que moi je ne péche jamais Alléluia ! Personne ne peut dire ça Donc est-ce qu'il dit comme il a fait le travail pour notre péché la seule chose même si nous péchons venons vers lui Alléluia ! Mais lorsque nous venons vers lui et nous lui confessons nos péchés il va utiliser son sang pour nous nettoyer Alléluia ! Et nous pardonner de nos péchés Mais lorsque nous ne faisons pas ça ce péché va rester le diable va nous accuser dans notre conscience Alléluia ! Il va dire que regarde elle est sale elle ne peut pas faire le ministère Alléluia ! Elle est sale toi ne donne pas tes offrandes ne donne pas ta dîme parce que Dieu ne va pas accepter ça Alléluia ! C'est une vérité que le diable va utiliser pour nous paralyser Amen ! Mais lorsque nous refusons le mensonge du diable et nous savons que par la foi comme j'ai péché le sang de Jésus est là je dois confesser mon péché et me purifier me nettoyer par le sang de Jésus et je suis juste devant Dieu et qu'est-ce que Dieu va faire ? Bien aimé Dieu va utiliser Alléluia ! Va utiliser le sang de son fils pour nous nettoyer Vous voyez lorsque Adam et Ève ont péché Amen ! Dieu a créé Adam et Ève Dieu les a placés dans le jardin d'Éden et lorsque l'ennemi le diable était venu les tromper comme il est trop intelligent je disais il est venu les séduire et maintenant ils ont péché nous tous nous connaissons l'histoire on nous a péché Dieu venait pour parler avec eux pour s'entretenir avec eux ils ont fui et Dieu a dit ils sont où ? Ils ont dit que nous sommes nus et il a fait quoi ? Ils ont pris les feuilles de figuier pour s'envelopper avec ou cacher leur unité cela veut dire que lorsque nous tombons dans le péché nous ne cherchons pas des arguments nous n'évoquons pas des arguments pour nous défendre ce sont les feuilles de figuier ce sont les arguments que Adam et Ève ont évoqué pour cacher leur péché donc si nous évoquons des arguments pour dire qu'il y a ceci et à cela c'est pour cacher notre péché et là Dieu n'aime pas ça Alléluia soyons sincères devant Dieu confessons nos péchés à Dieu et Dieu va nous nettoyer il dit Jérusalem n'est-il pas un tisson arraché du feu un tisson arraché du feu vous savez le feu le feu symbolise le jugement de Dieu Alléluia parce que le feu vient le feu brûle le feu détruit tout sur son passage quand on prend l'or on met dans le feu le feu qu'est-ce qu'il fait autre partie on met l'or brut le feu va faire froid va chauffer jusqu'à transformer l'or Alléluia le feu va faire sortir tout ce qui est impureté tout ce qui est sale donc le feu c'est le jugement et il dit que Jérusalem est un tisson arraché du feu donc le passage des enfants d'Israël lorsque ils étaient en Égypte ils étaient dans la souffrance ils étaient dans l'esclavage Alléluia par leur péché ils sont déportés en Babylone ils sont dans la souffrance là-bas Alléluia et maintenant que fait Dieu Dieu les fait sortir de là donc cela veut dire que Dieu les a arrachés du feu les tissons arrachés du feu donc c'est ça Dieu a dit que voilà maintenant malgré le péché de mon peuple je ne peux pas les laisser dans la souffrance j'ai décidé maintenant de les faire sortir de les délivrer Alléluia et Dieu au diable non c'est assez ce temps de souffrance c'est assez ce temps de persécution maintenant j'ai décidé de libérer mon peuple Alléluia j'ai décidé de faire entrer mon peuple dans sa bénédiction j'ai décidé pour dire que c'est fini je ne peux pas détruire mon peuple c'est ce qui est arrivé à Israël Alléluia cette situation s'applique maintenant à l'église de Dieu s'applique maintenant à vous et moi il y a des moments de notre vie que nous avons passé des moments difficiles Alléluia il y a des moments de notre vie nous avons passé dans la souffrance nous avons passé dans la persécution nous avons passé dans l'humiliation Alléluia nous sommes humiliés nous sommes rabaissés mais Dieu a dit c'est assez c'est assez ce temps de souffrance c'est assez ces moments de lamentation et de pleurs maintenant j'ai décidé de te délivrer j'ai décidé de te libérer Alléluia j'ai décidé de nettoyer tes larmes c'est ce que Dieu dit à son peuple aujourd'hui frères et sœurs notre situation ne sera pas toujours la même notre situation va changer Alléluia c'est Dieu qui l'a dit Dieu a dit à Satan Alléluia je pense que tes ennemis ils ont déjà écouté ça Amen et il dit encore l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales puis il dit à Josué vois je t'enlève ton iniquité et je te reviens d'habit de fête j'enlève ton iniquité et je te reviens d'habit de fête Alléluia Dieu dit c'est formidable hein c'est formidable la justice de Dieu Amen Dieu a dit qu'on enlève ses vêtements sales maintenant qu'on lui mette l'habit de fête les vêtements sales de Josué sont échangés contre les habits précieux Alléluia frères et sœurs vous voyez c'est pas formidable c'est pas extraordinaire Dieu dit que non j'ai décidé que maintenant la situation du péché là c'est fini Alléluia j'ai nettoyé tout j'ai effacé tout cela maintenant qu'on lui mette ma justice qu'on lui mette ma justice la vie de Josué est changée par la justice de Dieu vous savez frères et sœurs l'homme lui-même ce que nous faisons l'homme lui-même fait des efforts parfois nous posons la question à des gens dit que non moi je ne pêche pas pourquoi je dois aller à l'église je fais du bien aux gens Alléluia je donne des habits aux pauvres je n'ai jamais insulté moi je ne suis pas raciste je sais que je ne suis pas un pêcheur Alléluia et si je meurs pourquoi pas je ne dois pas aller chez Dieu parce que je ne fais rien de mauvais frères nos propres justices sont comme des amis souillés Alléluia la vraie justice c'est celle de Dieu Alléluia